La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Proverbe 18, verset 21 Proverbe 18, verset 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce verset dit clairement que la mort et la vie dépendent des paroles que nous prononçons. Il est tellement important d'apprendre à contrôler notre bouche, à condition d'avoir la bonne méthode pour cela. Je crois que certaines personnes essaient de contrôler leurs paroles, mais ne font rien pour canaliser leurs pensées. C'est comme arracher la partie visible d'une mauvaise herbe. Tant que les racines ne sont pas enlevées, la mauvaise herbe repousse toujours. Vous ne pourrez jamais contrôler ce qui sort de votre bouche, à moins d'apprendre premièrement à contrôler vos pensées. Nous sommes constamment tentés d'avoir de mauvaises pensées, mais nous n'avons pas les acceptées. Nous avons le choix. Nous pouvons délibérément choisir de penser positif afin de parler positif. Vous pouvez choisir de nourrir des pensées qui génèrent la vie, en écoutant et en lisant ce qui concerne Dieu et sa vérité, en y pensant et en le proclamant. Lorsque vous remplissez votre esprit de choses bonnes, positives, puissantes, pleines de vie venant de Dieu, alors des paroles positives, puissantes et pleines de vie sortent tout naturellement de votre bouche. Prions ensemble. Saint-Esprit, je veux changer ma manière de penser afin de pouvoir proclamer des paroles de vie. Aide-moi à nourrir mes pensées de ta vérité, afin que mes paroles puissent te refléter. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la méditation quotidienne sur joycemeyer.fr. Passez une bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada